Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée du mercredi 8 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette journée, ce mardi, ne vous a pas trop chahuté. En ce qui me concerne, oui, j'ai bien compris les énergies décrites hier lors du tirage. Je les ai bien expérimentées. Donc ce n'était pas forcément agréable, effectivement. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Bon, c'était un jour sans, là. Alors, on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour voir les énergies pour ce mercredi. En espérant que ce soit beaucoup plus doux. Mercredi 8 décembre. Et nous avons la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Bon, alors là, on nous invite à plus de douceur. J'ai l'impression qu'on nous invite aussi à plus de compassion. À lâcher un petit peu le côté un petit peu rigide que l'on a en nous. Qu'on a tous plus ou moins en nous. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus dans... Ok, tout ne va pas comme on voudrait que ça aille, c'est certain. On pourrait même, sans vouloir, j'ai vraiment cette sensation-là de... Quelque part d'être un peu en colère ou d'être un petit peu, je dirais, dans la culpabilité, vous savez. Et là, on nous dit, non, là, tout ça, ok, ça ne va pas du tout comme on veut, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est de faire de son mieux. Ce n'est pas forcément de réussir, c'est surtout de faire de son mieux. Là, on nous dit ici qu'il y a un besoin de reprendre un petit peu plus de... D'avoir un peu plus de douceur, d'être un peu plus doux avec soi-même pour pouvoir laisser les choses glisser. On nous invite à écouter notre cœur, finalement. Et à laisser encore le mental, le mental qui bouillonne un peu en ce moment, le laisser un peu de côté. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec le tarot psychique. Pour ce mercredi 8 décembre. Mercredi 8 décembre. Oui. Bon, nous avons la carte de la papesse ici qui nous parle de notre intuition, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre petite voix intérieure, notre sagesse intérieure. Donc ça, c'est déjà plutôt bon signe. C'est-à-dire que là, on va pouvoir enfin apaiser ce mental qui tourne en boucle là depuis quelques temps pour laisser place à un peu plus de calme intérieur. Pour qu'on puisse vraiment s'orienter plus facilement. Et oui. Et oui. Nouveau commencement. Cette carte est vraiment très belle. Elle parle de nouveau monde, de nouveau chemin, en tout cas de quelque chose qui débute. Et là, il y a un vrai... C'est vrai que pour pouvoir se lancer dans un nouveau chemin ou d'être vraiment dans l'exploration de l'inconnu, il faut travailler le lâcher prise. Le lâcher prise sur toutes les craintes, les peurs, les choses qui nous... Ou notre imaginaire s'emballe. Ou on se dit, oui, mais si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça. Mais au final, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc là, on nous invite à lâcher prise sur tout ce qui nous freine. Voilà. Tout ce qui a pu nous freiner, en tout cas pour cette journée de mardi. Qui était peut-être nécessaire, d'ailleurs, de vouloir reporter les choses. Ou en tout cas d'être dans cette énergie de blocage. De ne pas avoir saisi des opportunités. Là, je pense qu'on nous invite vraiment à se faire confiance. À nous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on... On va regarder un message ici. De l'oracle de l'esprit animal. Pour ce mercredi 8 décembre. Très jolie carte. L'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours brun qui nous parle de pause. Bon, bah, voyez. Faites une pause. Là aussi, si vraiment vous vous sentez fatigué. Si vous vous sentez débordé. Si vous vous sentez peut-être très stressé. Eh bien, ce n'est pas grave. On fait une pause. On n'a pas besoin ici de toujours donner le meilleur de soi-même. On nous invite à faire une pause simplement pour pouvoir se reconnecter à notre intuition, en fait. Ne pas chercher à forcer les choses si le mental, il n'arrête pas de... Quelque part de nous rendre malades. Hein, j'entends. De nous rendre malades. Ok. Et nous avons ici l'esprit du bison qui nous dit l'univers abonde, abondant, se montrera prodigue. Là, il y a vraiment l'idée d'avoir les choses au bon moment. C'est peut-être la peur du manque. La peur de ne pas y arriver. Hein, qui nous fait peur. Qui nous bloque un peu dans les énergies. Et là, on nous dit, mais oui, mais l'univers est plein de ressources, en fait. L'univers est... Voilà. On aura les choses en temps voulu. C'est une question de confiance, finalement. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle... Non, la sagesse de l'oracle. Pour ce mercredi 8 décembre. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Et là, on nous montre que la vérité soit... Alors, ici, il y a une ouverture qui peut se créer. Un nouveau regard, une nouvelle vision. Peut-être une réponse qui vient nous éclairer un petit peu les choses. Pour cette journée, c'est vrai qu'on nous invite à faire une pause sur notre mental. Sur notre capacité à trop réfléchir. À trop, peut-être, s'imaginer des choses qui n'existent pas, finalement. On nous invite ici, vraiment, à regarder avec le cœur. À regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Et ne pas forcément chercher à toujours tout interpréter. Chercher toujours tout à analyser. Il y a l'idée, ici, de réussir à voir, peut-être aussi, au-delà des apparences dans une situation. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On nous parle de réparation. Il y a des choses que l'on doit revoir. C'est pour ça qu'on nous invite à nous accorder une petite pause. Peut-être pour revoir notre façon de vivre les choses, de se diriger. Peut-être revoir quelque chose pour nous permettre d'y voir plus clair. Tout simplement. Mais surtout, écoutons, écoutez son intuition. Écoutez sa voix intérieure. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce mercredi 8. Le dynamisme. Ok. Il y a un besoin de se reconnecter à ça. Ouais. Il y a encore des imprévus. On voit bien, en ce moment, ça ne se passe pas comme on le voudrait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Il y a des choses imprévues. Alors, il faut garder un rythme. Il faut garder quand même quelque chose. Une façon d'être. Le dynamisme, c'est aussi le mouvement. On garde un mouvement. On sait ici qu'il y a des choses qui se sont éclaircies. Des visions. On a eu peut-être des réponses à nos questions. Des chemins qui se sont un petit peu éclairés. Où on sait à peu près ce que l'on veut faire. Ou en tout cas, où on veut aller. Continuer dans une direction peut-être aussi. Tout en écoutant son intuition. C'est très important. Donc, le but étant quand même de ne pas s'arrêter en cours de route, finalement. Ok. Même si on s'autorise à faire une pause, il n'est pas question d'abandonner. Vous voyez ? L'idée, c'est un peu ça que je ressens ici. Alors, énergie d'action et activité pour cette journée. Bon, il y a de la confusion. La set de coupe nous parle de confusion. Parfois, on se met à douter encore. Les énergies sont encore là. Donc, on se met à douter. Mais cette période est bientôt terminée. Oui. Parce qu'il va falloir se positionner. Il va falloir faire un choix. Il va falloir enfin ne plus rester dans le brouillard. Ne plus rester dans les incertitudes. Et se dire, ok, tant que je n'aurai pas essayé, je ne saurai pas finalement. Oui. Le mouvement. Vous voyez ? Le dynamisme. La roue. C'est le mouvement. C'est le changement. C'est l'envie d'avancer. Et ne plus rester bloqué. En tout cas, dans des énergies qui sont hyper inconfortables. Vraiment, il y a quelque chose de très inconfortable ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais pour certains d'entre nous, c'est vraiment une décision à prendre. Un choix à faire. Quelque chose qui fait peur. Effectivement, qui peut impressionner, je dirais, du fait que ce soit un peu inconnu. Un terrain inconnu, par exemple. Mais il faut qu'on sorte vraiment de cette énergie de « je ne sais pas où je vais. Je ne sais plus ce que je veux. Je doute de moi-même. » Vous voyez un peu cette baisse de morale là où on a envie de tout laisser tomber. Là, non. Il est question de garder le rythme. Il est question de faire un choix et de décider de changer cet état d'esprit-là, en tout cas. Cette envie d'aller de l'avant, il faut la garder. Même s'il y a de la retenue. La carte de Pentacle, ici, nous parle de retenue. Il parle ici de prudence. De vouloir changer les choses, mais de manière doucement, mais sûrement. Mais en même temps, il y a l'idée de sortir de ça, là. De cette confusion, ce doute. Et ce n'est plus possible. Il y a un ras-le-bol, ici, pour moi. Le mental, ici, il plombe vraiment les énergies. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mercredi 8 décembre. Ok, d'accord. Harmonie. Bon. Courage. Ce qui va nous aider, c'est vraiment, à mon avis, les relations autour de nous. Ça peut être des personnes sur lesquelles on peut compter, ou en tout cas, des personnes qui peuvent nous encourager, ou qui peuvent avoir le petit mot, ou la petite phrase qui fait du bien. Le soutien, ici, qui nous permet quand même de retrouver des forces. Voilà. On ne se sent pas complètement abattu. Relationnel et sentimental pour cette journée. Oui. Bon. Ça nous redonne du courage, effectivement, pour pouvoir avancer. Ouais. Pour être vraiment dans l'argumentation. Et de se dire, ok, je sais ce que je dois laisser, et je sais où je veux aller. C'est très beau. C'est très beau parce qu'on a la 8 de coupe et le page de coupe. La 8 de coupe, c'est je lâche quelque chose. Je lâche, peut-être, effectivement, les incertitudes, les doutes que je peux avoir envers moi-même et envers les autres, envers mon partenaire, par exemple, puisque là, on parle d'une relation à deux. Et aussi, ce besoin d'avoir peut-être toujours raison, d'avoir peut-être aussi, dans la relation, de vouloir être absolument compris, de vouloir être absolument entendu. Vous voyez ? Et là, on retrouve plus d'harmonie parce qu'on décide de lâcher une forme de dualité de ce que je ressens ici. C'est comme si, quelque part, on arrivait à comprendre quelque chose d'essentiel dans nos relations et de se dire, ah, ben là, j'ai plus besoin de demander à l'autre qui me rassure. J'ai plus besoin, quelque part, de marteler sans cesse des choses pour que l'autre comprenne comment je dois être aimée, comment je dois être traitée, par exemple. Vous voyez ? Il y a un relâchement qui se fait de ce que je peux ressentir ici. Comme si on avait compris que, finalement, la confiance, le fait ici d'être sur la même longueur d'onde avec l'autre personne, fait que, naturellement, les choses se font. Et du coup, on va être beaucoup plus dans le lâcher prise et de laisser aller son cœur. Le page de coupe, ici, lui, il découvre une nouvelle façon d'exprimer ses sentiments ou, en tout cas, de vivre une relation, peut-être. Pour moi, il y a un changement au sein d'une relation, c'est-à-dire un changement de comportement au sein d'une relation à deux qui nous permet, ici, d'être beaucoup plus serein, sereine. Il y a quelque chose de nouveau avec ce page de coupe, comme si c'était tout nouveau pour nous et qu'on décidait, enfin, de lâcher un peu ce besoin d'être sur la défensive ou de besoin de se protéger ou de besoin d'être rassuré. Vous voyez ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais, en tout cas, il y a un retour à l'harmonie et à l'équilibre dans nos relations qui va vraiment nous faire du bien et qui va nous permettre, ici, aussi, de mieux comprendre comment on fonctionne et de mieux comprendre, finalement, de mieux réussir à gérer ses émotions, finalement. Voilà, ses stress, ses angoisses, toutes ces choses qui sont, finalement, inutiles. C'est pour ça qu'on a que la vérité soit. Les choses nous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes, finalement. Oui. On arrive à lâcher, finalement, nos vieux démons, dans le sens où c'était des conditionnements, des peurs, peut-être, qu'on n'avait pas encore identifiées, qui se manifestaient comme ça. Du coup, on pouvait avoir un, je ne sais pas, un comportement un petit peu sensible, un petit peu fragile, où on se sentait vraiment, peut-être, agressé par l'autre ou, en tout cas, être pas à l'aise dans des relations. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on arrive à comprendre ce qu'on laisse derrière soi. On laisse un comportement derrière soi. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet, ici, de s'accepter tel que l'on est, de reconnaître ses erreurs et ses défauts du passé, d'en prendre note et de les laisser. Donc là, on en est, à une véritable guérison, où on avance réellement et concrètement. Ça va nous paraître beaucoup plus clair aujourd'hui. OK. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais ne laisse pas place aux sentiments. Ça, moi, j'ai l'impression que c'était notre façon d'agir, notre façon d'être, dans le sens où, on agit de cette façon-là pour être convaincants, pour être compris, pour être entendus. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir laisser ça derrière nous, qui va nous permettre, effectivement, de retrouver plus de paix et de calme intérieur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, merci pour vos gentils messages, pour votre soutien. Effectivement, je ne suis pas très, très en forme en ce moment. Bon, ben, c'est comme ça. Mais, voilà, je me soigne. Donc, ça va aller. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.